Mon père avait des camions, ça fait que c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la ligne de camionnage. Mes frères, j'ai cinq frères, ça fait qu'on est tous des camionneurs. Les frères, c'est sûr qu'on jouait avec les tailleurs de mon père. J'embarquais mon frère dans le trou du tailleur, si tu veux. Puis là, on se promenait avec ça, ça fait qu'on essayait d'éviter les obstacles sur le chemin. Ça a commencé bien, après ça, on a commencé à conduire le camion avec mon père. J'étais jeune, mais tu as des blocs, ça fait dalle. Je n'étais encore pas grand. Je connais Michel depuis environ 30 ans. Il travaillait pour moi pour l'ancienne compagnie que j'avais à Montréal. Michel, dans le jargon du camionnage, on va dire que c'était un gros rouleau. Je n'ai jamais eu un autre chauffeur qui pouvait faire autant de millage qu'il n'y ait jamais rien arrivé. C'est phénoménal avec les bitrains l'hiver, l'été, dans les côtes. C'est phénoménal comme chauffeur, toujours de bonne humeur. C'est comme ce gars-là, s'il roulait, il n'y avait pas de trafic pour lui, jamais en retard, toujours de bonne humeur. Tout à la mille, tout le temps. On évolue dans un milieu particulier qui est le transport de systèmes et de produits chimiques. Donc, ça prend des gens rigoureux, qui respectent des normes de sécurité élevées. On a certains clients qui vont être encore plus particuliers sur le port des équipements de protection individuelle. Puis là-dessus, Michel, on n'a jamais à s'inquiéter quand on lui donne un voyage. On sait qu'il va être à l'heure chez le client. Je suis un gars qui ne manque jamais. Je n'ai jamais été malade. Je suis chanceux partout. Même l'autre compagnie où j'étais avant, je n'ai jamais... Moi, la grippe, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais été malade. Et puis, je n'ai jamais eu d'accident. Ça fait que, après 50 ans sur la route, je n'ai pas d'accident. Je pense que c'est bon parce que la plupart du monde ont tous des accidents. Donc, j'ai été chanceux. Je ne dis pas ça que... Puis, j'étais un gars qui a un bon rendement, je donne un bon ouvrage. Je ne dis jamais non. Je ne suis jamais fatigué. Ça va tout le temps bien. Quand on est riche en amour, on est riche dans tout. Élever une famille quand le mari est sur la route, c'est très difficile. Parce qu'il n'est jamais là, nous, on est toujours avec les enfants. L'intensité de notre amour, c'est quand il arrive, moi, je suis la femme la plus heureuse. Mon sourire, il est jusqu'aux oreilles. C'est... d'être avec lui, c'est ma moitié. On a besoin de reconnaître ces gens-là. Puis, c'est excellent que ça tombe sur Michel. Parce que c'est quelqu'un qui a passé, qui a consacré sa vie au transport. OK, il a probablement sacrifié des choses familiales, comme tous les gars qui font ce métier-là. Il a... il a toujours une vie qui continue à la maison au côté. Ça n'a jamais paru, dans le cas de Michel, il a toujours été très présent, très dévoué pour l'entreprise. C'est bien qu'on les reconnaisse. Parce que c'est le dispatch qui mène, puis j'ai un bon dispatch. Ça, c'est bien important pour moi. Parce qu'il sait que je ne suis pas un gars qui aime attendre, je ne suis pas un gars qui aime flâner. Il sait que j'aime travailler. Donc, il me donne l'ouvrage pour travailler. C'est pour ça que j'aime mon ouvrage. Ma première réaction quand j'ai appris que Michel était finaliste, j'ai trouvé que c'était vraiment le bon candidat pour être finaliste à ce prix-là. Et puis, de toute façon, il va être parmi les meilleurs, mais c'est lui qui va ressortir du loup. Parce que c'est vraiment un très bon chauffeur. Je félicite ta nomination que tu as eue ces derniers temps. C'est quelque chose de très bien. Tu le mérites énormément. Puis, je te souhaite une très belle chance. Que tu gagnes, que tu ne gagnes pas. Tu vas rester toujours dans notre carrière. Je veux te remercier, Michel, pour ta grande générosité, à nous faire partager toute ta passion et de nous montrer comment c'est positif, l'industrie du camionnage. Michel, en tout cas, je te félicite. Je t'aime. Puis, je suis fière de toi. Puis, je suis fière de ce que tu as accompli dans ta vie. Ça, je suis bien des chauffeurs. Moi, je pense que j'ai tombé sur une bonne compagnie. C'est pas ça. J'aime bien ça travailler là parce que j'ai tombé sur des personnes honnêtes surtout.